Bien le coucou, c'est Acta, et aujourd'hui je viens vous parler des Akhir, c'est un petit hors-série qui va être très petit, vous verrez, mais je vous l'avais promis, donc le voici. Donc les Akhir sont dispersés en trois cultures différentes, si on peut dire ça comme ça. On a les insectoïdes au nord, qui se rassemblent près d'Ulduar, qui est la prison de Yoxaron, vous le savez. Étant donné qu'ils sont proches de Yoxaron, ils vont subir et absorber son pouvoir, ce qui va les faire évoluer, et ils vont devenir en fait les Nérubiens. Les Nérubiens, c'est ces espèces d'araînées que vous voyez à l'écran. Les Nérubiens vont former le royaume d'Asjol-Néroub, sous terre, parce qu'ils sont un petit peu lâches, et ils vont s'y terrer. Au sud-ouest, on a les Akhir qui se sont établis à Ankiraj, la prison de K'tun. Ils vont, eux aussi, subir les pouvoirs de K'tun, ils ne les absorberont pas, ils vont vraiment les subir, ça va les déformer, et ça va créer la race des Kiragis. Les Kiragis, eux, ne créeront pas de cité, vu qu'ils occupent déjà Ankiraj. Donc ça serait débile de faire une deuxième ville. Il reste ensuite ceux qui sont au sud. Alors ceux qui sont au sud, ils vont se rassembler dans un endroit où l'essence d'Icharge qu'auront encore la terre. Donc Icharge, pour rappel, c'est le dieu très ancien qui avait été arraché par Amantoul et qui avait explosé dans les airs. Donc ils vont aller dans cet endroit qui se trouve près du Val de l'Éternel Printemps. Et ils vont former leur grande colonie sous les arbres immenses. Cette colonie s'appellera Mantives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est plus courte, je vous l'avais dit, en plus c'est un hors-série. Je vous l'avais promis, je vous l'ai fait. Je vous dis à mercredi pour la suite. Et... Tcho ! Sous-titrage ST' 501